La violation des articles 10 à 105 de la loi organique relative à l'organisation constitutionnelle. En effet, le législateur lui-même, par sa loi organique, en ses articles 105, précise la procédure à suivre en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice de fonction de président de la République ou de premier ministre. Ainsi, à l'article 101, il est disposé comme suit. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête en fin d'autorisation de poursuite. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 106 à l'inéa premier de la Constitution. Au regard de ces textes, quels sont dans les cas d'espèce les obligations qui pèsent sur l'officier du ministère public ? Cette question, l'officier du ministère public ne se la pose pas, peut-être avec beaucoup de bonne volonté, mais avec quand même un problème que vous devrez surmonter et résoudre, à moins que l'organe de la loi comprenne ses fonctions comme impliquant le droit de vivre au-dessus de la loi. Il devait notamment produire ici la requête qu'il a adressée au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat au fait d'autorisation des poursuites du premier ministre. Je ne dis pas ancien premier ministre, parce que l'officier du ministère public est convaincu que M. Matata est toujours premier ministre en fonction. Qu'est-ce qu'il devait encore produire ? Une autorisation de poursuivre un premier ministre en fonction. Je vous ai mis au défi de nous trouver ce premier ministre en fonction. Je ne veux pas vous embarrasser en insistant. Il y a donc irrécevabilité tirée de la violation de l'article 100 et de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Deuxième motif d'irrécevabilité tirée de l'article 102 de la loi organique. A l'article 102, il est disposé comme suit. Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le procureur général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Si le Congrès autorise les poursuites, dit la loi, cette condition n'a pas été remplie. Au dossier, nous n'avons pas l'autorisation des poursuites du Congrès. Et pourquoi alors ? Et sur quelle base le procureur général a-t-il mené l'instruction préparatoire ? Toujours ce même défaut de se croire au-dessus de la loi, avec le risque permanent de la violer. Dans ces conditions, votre Cour n'aura qu'à conclure à l'irrécevabilité de l'action initiée par l'officier du ministère public. Troisième exception d'irrécevabilité, il est tiré de l'article 103. À la clôture de l'instruction préjuridictionnelle, le procureur général adresse un rapport au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête au fait de solliciter du Congrès la mise en accusation du président de la République ou du Premier ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour pour une requête au fait de fixation d'audience. Il fait citer le prévenu et s'il y a lieu, le co-auteur est complice. L'action de l'officier du ministère public sera déclarée irrécevable, car aucun document exigé par la présente disposition organique n'égitent au dossier, ni le rapport du procureur général au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat à la clôture de l'instruction préjuridictionnelle, ni une requête au fait de solliciter du Congrès la mise en accusation du Premier ministre, ni la résolution de mise en accusation du Premier ministre adoptée par le Congrès. D'ailleurs, comment le Congrès aurait-il adopté une telle résolution, puisqu'il ne s'est jamais réunie ? Ainsi, dès le départ, c'est-à-dire maintenant, la requête aux fins de fixation d'audience doit être déclarée irrécevable. Troisième exception d'irrécevabilité de la présente action est tirée de l'article 17 alinéade de la Constitution et du principe général du droit, selon lequel nous l'audition s'inélégue. Il n'y a pas de procédure pénale sans loi. En effet, notre Constitution, en son article 17 alinéade, dispose comme ce nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Une procédure engagée en violation de la Constitution et de la loi ne peut qu'être déclarée irrécevable pour l'atteinte grave qu'il constitue à l'égard des exigences du procès équitable. L'exception d'irrécevabilité de la présente action devant votre cour, tirée de la violation de l'article 62 de la Constitution. L'article 62 de la Constitution dispose ainsi « Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. La présomption de la connaissance de la loi est une présomption simple, c'est-à-dire qu'elle peut être renversée par une preuve contraire ou pour une raison vraisemblable. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un professionnel de la loi et à plus forte raison de l'organe de la loi, la présomption devient irrefragable et toute erreur de droit à son chef est une faute professionnelle grave, un nul ou une intention délibérée de violer la loi. Dans le cas d'espèce, l'intention de violer la loi a commencé par la loi suprême et dans le chef du procureur général près la Cour constitutionnelle manifeste et délibérée, vu son caractère répétitif, persistant et sans aucune répentance à aucun stade de la procédure. Pour l'organe de la loi, applicateur de la loi de passe à fonction, ayant l'obligation de la respecter et de la faire respecter. La sanction la plus appropriée dans le cas d'espèce est de déclarer irrécevable son action publique initiée et conduite en violation intentionnelle de la constitution et des lois de la République. A cette cause, sous toute réserve généralement quelconque, plus à la Cour, de dire irrécevable et totalement fondée le préalable ainsi développé par les prédents en conséquence, à titre principal, se déclarait incompétent à examiner la présente cause, frais comme des droits, à titre subsidiaire, décréter l'irrécevabilité de la présente action, frais comme des droits, et ce sera justice. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, honorable membre de la Cour. La Cour vous remercie. Oui, maître Nienba. Merci, honorable Président. Vous avez suivi cet exposé du maître d'école. Parce que on a pris l'habitude de proposer des procès pour ceux d'entre nous qui parfois font la différence. Si le maître d'école, le doyen Nienbihungu, a planté le décor quant aux moyens d'exception, d'incompétence et d'irrécevabilité, il y a lieu de parler à l'auguste Cour. Nous avons fait le choix dans ces pays, monsieur le Président, d'être un État de droit. Pas un État dans lequel une fabrication de normes sont destinées contre un groupe d'individus en violation flagrante de notre pacte social, qu'est la Constitution. Un jour, les peuples congolais représentés ont décidé que nous puissions vous diriger en juge pénal du premier ministre et du chef de l'État. Il devient très intéressant parce qu'il s'agit en ce moment-là du droit constitutionnel approfondi. Si on fait allusion justement au fait que la procédure telle qu'enclenchée aujourd'hui par le parquet relève justement de votre compétence, les droits de Nabyrungou viennent de le démontrer, on aurait fait le choix d'aller au Congrès. Mais cet entonnement que vous avez remarqué dans le chef du parquet n'est pas un entonnement agardeux. Ce n'est pas de l'ignorance du droit, c'est fait pour les besoins de la cause. C'est une perversion du droit qu'au même moment, en un mois, l'organe de la croix décide de saisir tantôt le président du Parlement, plutôt de l'Assemblée nationale, tantôt le président du Sénat. Et comme si c'était aussi très important dans ces pays que l'urgence n'est que dans ces dossiers, en quelques jours, il s'organise pour saisir cette fois-là séparément le président de l'Assemblée nationale et il oublie un peu le président du Sénat. Et il revient en charge pour ressaisir le président du Sénat. Et il est temps, parce que vous avez aussi le pouvoir de régulation, que vous puissiez régler ces problèmes. Je me suis hasardé, parce que je n'ai pas dormi, parce que je savais que je vais devoir aujourd'hui parler à la bouche de la Constitution. Je savais qu'aujourd'hui, nous allons parler à ceux qui sont les portes-étendards, les derniers recours du citoyen lambda, qui, lui, n'a pas de pouvoir, qui, lui, n'a pas d'influence, mais que c'est lui qui décide sur le sort, de ceux qui auront peut-être un jour donné les meilleurs d'eux-mêmes. Je suis heureux dans cette salle, parce que je parle avec autorité, parce que la personne qui est aujourd'hui présentée comme, comment on dit, les derniers de la Terre, a, dans ses fonctions, réflexionné la salle dans laquelle nous sommes. Mais vous suivez une citation d'un auteur. Malheur à l'ingénieur qui croit que chaque norme est une flèche volante vers sa cible. Et sous cette foi, se forge une âme d'archer, plus prosaïque qu'il se fasse jouer des biars. Préoccupé du sort qui réserve à la boule qui lance les autres boules et les quatre bandes, on ne vient pas faire un tantonnement à la haute cour. L'histoire, les destins, les générations futures se rappeleront, comme ils se sont rappelés de l'IAO, comme ils se sont rappelés de Kengo, comme ils se sont rappelés de tous ceux qui ont imprimé la République de parler rigueur, qui aura un jour été, dans cette cour, des éminents congolais, des grands doctrinaires, dont certains ont imprimé aussi bien l'expression juridique prudentielle que les doctrinaires de notre pays, que la perversion du droit n'a pas de sens dans notre pays. Nous, nous pensons que vous le savez. M. Nabi Rungu l'a rappelé, les circonstances dans lesquelles on est passé de violation en violation de la norme suprême et des lois de la République. Mais que vous pouvez vous expliquer qu'un matin, on demande la levée des immunités, contre un citoyen congolais, sénateur de son état, dans un dossier X, et que dans ce dossier X, on se retrouve dans un autre dossier, sans énerver la norme. Aujourd'hui, nous devons avoir une seule réponse, et l'unique, pour répondre à la charge du droit. Pas le droit de perversion, mais le droit comme pacte social, mais le droit comme la norme suprême. Le droit, c'est celui-là qu'on vous a confié, pas que le juge a été un petit dieu. On vous a doté du pouvoir, même doté la vie. Mais si, spirituellement, on ne peut pas dire le droit dans une dimension spirituelle, on ne le gira jamais dans une dimension normative. Nous, nous pensons que vous n'allez pas aller aux exceptions d'irrécevabilité, parce que vous devez d'abord décliner votre compétence. Et sur ce, nous avons la confiance que désormais, le Congo aura la fierté de connaître cette juridiction qui redor l'image. De la perversion, regrettez même par les chefs de l'État. Je sais qu'il y a un mal-être dans la justice. Mais vous, vous allez planter le décor. Parce que je sais que je vais partir avec ces Congolais d'exception. vanté de part le monde. Et quelqu'un m'a comme ça, hasardeusement dit, vous serez l'architecteur Congolais, parce que ce dossier est vide. Mais nous, nous savons qu'avant d'évoquer le dossier de fond, il faut que nous respections nos pactes. Il faut que nous respections nos lois. Personne n'est pas venu nous faire respecter ces lois, si ce n'est le pacte que nous avons eu comme juge et comme société. Nous, nous pensons, M. le Président, que nous avons été abondamment écoutés. Nous connaissons la perspicacité de chacun. Jamais une cour n'a été aussi honorée par les élus, par les élus, des élus que vous connaissez dans les mécanismes que vous connaissez, mais que vous êtes choisis au nom de l'expertise, de l'éthique et de la valeur que vous avez. Vous allez devoir dire le droit et le bon. Nous avons dit. M. le Président, il est souvent difficile de prendre la parole lorsque le maître a parlé. Dans le collectif du Premier Cité, nous avons le professeur Nia Birungu, maître Nia Birungu, qui a été désigné comme coach du collectif, ayant ramassé toute la ligne de défense en ce qui concerne le préalable, maître Safari qui vous parle en toute humilité, en toute honnêteté, ne peut que se rallier à la brillante plaidoirie du professeur Nia Birungu parce que les avocats d'un certain niveau le savent. On ne prend pas la parole après le maître, surtout lorsqu'il n'a rien et alors rien laissé après lui. Nous promettons, en ce qui nous concerne, de revenir au cas où le ministère public arrivait à énerver les moyens qui ont été brillamment exposés par maître Nia Birungu. Nous avions dit et nous vous remercions. La Cour, je vous remercie. Je passe la parole à M. le procureur général. Merci. Oui, les autres prévenus, excusez-moi, excusez-moi, je vous remercie. D'autres prévenus ont des préalables également. Oui, venez, M. Kitebi. Merci bien, M. le Président. Très distingué membre de la composition, M. le procureur général, M. Kitebi prend la parole aujourd'hui pour également exposer ses moyens sous la forme. Le premier moyen est lié à l'incompétence personnelle de votre coût. Et les trois autres moyens sont liés à l'irrécivabilité de l'action publique telle qu'initiée par le procureur général. Par là de l'incompétence, votre honneur de la constitution. M. Kitebi n'est ni premier ministre ni président de la République. Les seuls justiciables que les constituants ont confiés à la cour consonnelle. Mais ils se demandent par quel miracle le judiciaire. Par quel miracle le judiciaire doit se retrouver devant cette autre cour dont les décisions sont comparables à la décision du Dieu le Père dépourvient devant les recours. Ça signifie que lorsque la cour décide la décision d'exécuter sur minute et c'est un danger alors que la constitution de la République garantit et proclame le droit au double dérié de juridiction. Il aurait bien voulu comparer devant son juge naturel. Ça signifie que M. Kitebi est devant un juge naturel qui est incompétent, qui ne lui a pas été attribué par les juges et par la constitution. Mon propos est sous-bassement. C'est l'article 19 de la constitution. Il est proclamé ceci. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Les droits de la défense sont organisés et garantis. M. le Président, très distinctement de la composition, M. le Procuré général, M. Kitebi n'est pas justiciable devant la Cour consonnée. L'article 164 de la constitution proclame que la Cour consonnée est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison. d'outrages au Parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que pour les délits d'unitier et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger leurs coautaires et complices. Mais la constitution est intelligible. Pourquoi on amène M. Kitebi ici ? Le Procuré général vous dira M. Kitebi fait semblant et il sait pourquoi il est ici. parce qu'il considère M. Kitebi comme coauteur de M. Matata M. Kitebi même alors même alors étant donné qu'on nous considère comme accessoire au principal le principal qui serait le premier ministre honoraire M. Matata dit bien il sera dans l'impossibilité dans les capacités radicales la constitution il l'a la loi organique il l'a mais nous attendons cette lecture qui dit clairement que la cour consonnelle est juge naturel d'un ancien premier ministre mais à l'absence d'un texte écrit votre honneur à l'absence d'un texte écrit doit-on commencer à interpréter la loi mais qui nous enseigne la doctrine mais le père du droit pénal est passé par ici il nous a enseigné il dit toute interprétation en matière pénale doit être favorable aux prévenus lorsque le procureur général sans texte de base décide d'attribuer à la cour consonnelle la compétence de l'hygiène à ses premiers ministres je vous dis il n'y a aucun texte quelle est la procédure qui doit être appliquée devant la cour consonnelle si effectivement la cour consonnelle est compétente l'hélicité n'est pas restée mais ouais il dit à l'article 166 que si effectivement vous devez décider de poursuivre un premier ministre parce qu'on ne parle pas d'un ancien premier ministre on doit saisir le parlement réuni en congrès tout a été développé par maître Rénien Birou ici je ne veux pas revenir parce que votre temps est précis mais sous le président très distinctement de la compulsion existe-t-il dans ces dossiers physiques que vous avez une quelconque résolution du congrès qui autorise au procréer général de poursuivre un ancien premier ministre soit-il un premier ministre soit-il mais à quel niveau l'interprétation biaisée a été faite c'est lorsque le procréer général en date du 13 mai 2021 il dit écoutez à ce qui concerne le premier ministre Matata le sénateur Matata il n'est plus premier ministre c'est à vous honorable sénateur d'autoriser les poursuites ou d'autoriser la levée des immunités ah c'est intéressant ça votre honneur si effectivement c'est au sénateur de le faire mais lisons la constitution qui est le juge naturel du sénateur c'est la cour de cassation mais les jonglages faits par le procréer général en prenant la loi devant la cour consulnée et la loi devant la cour cassation pour essayer de s'attribuer la compétence mais vous sentez que c'est un repas qui n'est pas prêt à manger votre honneur donc monsieur le président très distingué membre de la composition monsieur le procréer général les droits pénales sont essentiellement écrits vous serez d'accord avec nous qu'il n'y a aucune disposition de la constitution ni de la loi organique qui donne le pouvoir qui donne la compétence de juger un ancien premier ministre devant ces vides on n'applique pas une règle n'est-ce pas quelconque où d'une jurisprudence soit-elle à imprevenir la jurisprudence et la doctrine étant des sources interprétatives de la loi dans les cas d'espèce la loi est miouette et constatez tout simplement que vous êtes incompétente monsieur le président la doctrine nous enseigne qu'il y a la doctrine enseigne qu'il y a des moments lorsqu'on décide d'engager des poursuites c'est les moments de la cristallisation des faits les moments de la commission des faits infractionnels et les moments des poursuites ou du dépôt de la plainte lorsqu'on se situe dans le premier moment au premier moment il se fait que une infraction est commise les juges devraient regarder quels sont les juges naturels du prévenu on se situe à ces moments là si les prévenus ou les suspects est revêtu des humilités bénéficiaires des privilètes de l'éducation c'est devant ces juges là que l'élicité lui a attribué si nous devons revenir au moment des faits on vous dit ces faits ont été commis alors qu'il était premier ministre ok d'accord à ce moment là c'était la cour consulée mais au moment de poursuite qui est M. Matatampouni il est sénateur et qui est le jug naturel du sénateur c'est la cour de cassation devant les choses simples on n'appelle pas de débat il n'y a pas de débat devant les choses intelligibles je vais lire il s'agit de qui est là Gabriel qui est là immunité et privilège un droit positif congolais il dit ceci toutefois l'élicité de l'éducation congolais s'est prononcé pour une autre solution on se place pour déterminer les tribunaux compétents soit au moment de la commission de l'infraction soit au moment du dépôt de la plainte lorsqu'une personne se trouve dans la première hypothèse elle ne peut plus bénéficier des privilètes et des judictions si au moment de sa poursuite elle n'a plus cette qualité c'est devant les tribunaux compétents matériellement que son dossier sera envoyé en fixation la doctrine est claire monsieur le président très distingué membre de la composition au regard de ses moyens du reste imperméable et béton vous allez vous déclarer incompétente mais si par impossible si par miracle le judiciaire vous estimez que vous êtes compétente c'est qu'il est vrai vous devez nous donner la disposition légale mais si par impossible vous estimez que vous êtes compétente monsieur le président vous allez constater que les choses n'ont pas été bien faites vous direz cette action irrécevable pour obscuter délibérer monsieur le président très distingué membre de la composition les contrats judiciaires qui voulu avec le parti enrôler sous RP 0001 est inintelligible cette situation à prévenir est équivoque c'est une situation à prévenir qui est inapte en droit je me justifie lorsque vous prenez la première prévention il est dit ceci avoir à Kinshasa vide de ses noms et capitale de la République démocratique du Congo sans préjudice des dates certaines mais entre le mois de novembre 2013 et novembre 2016 période non encore couverte par les délais légal des prescriptions de l'action publique étant respectivement agents publics de l'état notamment premiers ministres et ministres délégués auprès du premier ministre en charge de finances du gouvernement de la RDC pour les deux premières cités et dirigeants de la société africaine qu'on utilise pour les troisième cités détournés par surfacturation la somme globale équivalente en franc congolais de 204 millions 903 mille 42 dollars américains qui étaient remis à la société africaine comme commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bucangalozo projet mis en place par le gouvernement de la RDC Monsieur le Président quel est le mode utilisé par les prévenus pour commettre cette infraction l'espoir est obscur mais vous avez suivi la narration des faits les premiers jours que vous dit le procureur général mais ce qui aurait signé une lettre pour exonérer les biens de Bucangalozo la passation des marchés n'a pas été respectée mais ces faits ne sont pas ici les droits de la défense sont sacrés sur base de quoi allons-nous répondre est-ce ce sont des faits qui ont été exposés ou bien c'est ces contrats judiciaires l'infraction a été commise par quel mode il est mon client complice il est co-auteur comment allons-nous répondre comment allons-nous nous défendre l'espoir est inapte il est équivoque votre honneur vous allez déclarer cet espoir irrécevable par là de l'obscurité je vais citer maître Fatak avocat près de la cour de cassation il dit ceci c'est une exception ou fin de non-recevoir qui peuvent être soulevés en droit judiciaire qu'il s'agisse des procès civils ou pénales en ce qui concerne le pénal son fondement est à l'article 57 du code de procédure pénale selon lesquels la situation doit indiquer à la requête de qui elle est faite elle énonce le nom le prénom de maire du cité objet de la situation le climat devant lequel la personne citée doit comparaître les liens et les moments de la comparaison ce qui est plus intéressant elle indique la nature exacte de fait monsieur le président vous verrez que nous sommes dans l'impossibilité manifeste de nous défendre on ne veut pas découvrir les faits ici devant la cour les faits devraient être ici pour nous permettre de bien nous défendre à l'absence n'est-ce pas de tous ces faits vous allez déclarer vous allez déclarer cette action irrécevable pour violation de l'article 57 du code de procédure pénale mais si vous estimez que ce moyen est fragile ou le moyen est leste mais vous allez constater que il y a un autre moyen béton c'est la violation de l'article 166 de la constitution votre honneur ces dispositions constituent un obstacle majeur c'est ce qu'on appelle les obstacles procéduraux donc vous ne pouvez pas passer outre sans pour autant commencer par les résoudre la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votées à la majorité des des tiers des membres du parlement composant les congrès suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue et ci de suite monsieur le président vous devez aider n'est-ce pas ces pays à avoir une jurisprudence constante parce que si vous passez outre ça va construire un mauvais précédent ça signifie que prochainement si on doit poursuivre un ancien président de la république on n'a pas le temps de passer par les congrès et c'est une violation de la constitution que vous n'allez pas permettre vous n'allez pas permettre cette violation l'absence de la saisine du congrès constitue une violation manifeste de la procédure prévue devant la cour consonnelle monsieur le président très distingué membre de la composition vous allez constater que le progrès général n'a pas bien fait les choses parce que l'interprétation qui est faite elle est biaisée elle n'est pas favorable au prévenir par là de l'interprétation favorable au prévenir vous avez Anthony Ribens vous avez les professeurs Nia Birung vous avez Luzo Lobambi j'aurais bien voulu les voir dans la composition pour l'opposer sa doctrine votre honneur que dit Ribens votre honneur les droits procéduraux pénales ayant d'autre part pour mission de garantir les droits des judiciables aucune interprétation aucune interprétation n'est peut-être admise qui entamerait les droits de la défense ou ajouterait quelques rigueurs à l'égard de l'inculpé en cas de doute la loi doit être retenue dans les sens les plus favorables à l'inculpé ont prévenu ou ont condamné lorsque les procureurs de manière délibérée décident de ne pas saisir les congrès pensez-vous que cette procédure est favorable aux prévenus nous disons non parce que c'est ça la procédure qui a été prévue par les listes vous êtes tenis de respecter cela lorsque vous le faites ou lorsque vous violez cela vous réduisez les chances n'est-ce pas d'un prévenu pour qu'il soit attendu convenablement mais nous avons un barba qui a écrit parce que vous allez dire vous citez Rubens alors qu'il y a Nia Biroum dans la salle oui le procès Nia Biroum a écrit il dit ceci l'analogie est rejetée en droit pénal toutefois l'analogie intralégue peut être admise si elle va dans l'essence de l'intérêt du prévenu est-ce que le procureur général lorsqu'il décide de ne pas poursuivre la procédure tel que prévu a-t-il respecté n'est-ce pas les droits de la défense du prévenu disons non le zone va m'y conclure manuel des procédures pénales page 43 les droits judiciaires sont soumis à une interprétation structure les juges ne peuvent pas se permettre de se livrer à une interprétation analogique ou à une interprétation large des textes de loi organisant les droits judiciaires toutefois les règles de procédure pénale peuvent faire l'objet d'interprétations extensives en faveur du justiciable Monsieur le Président très distingué membre de la composition Monsieur le procureur général nous avons évoqué toutes les sources du droit lesquelles sources vont dans le même sens pour soutenir notre soutènement dans les cas d'espèce vous allez constater que le procureur général est allé en violation de la constitution et de la loi portant à organiser le fonctionnement de la cour consulée Monsieur le Président la loi organique en son article 109 l'ordre 5 et 8 dit ceci pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions les poursuites contre le président de la république et le premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat la prescription de l'action publique est suspendue mais c'est ici que mon doyen Medjabirungu n'a pas évoqué les constituants vous disent ceci dans ce cas la gestion compétente est celle des droits communs le président de la république qui est en fonction aujourd'hui il peut lui arriver de commettre une infraction rélément du droit commun il ne sera pas poursuivi les poursuites seront suspendues la prescription interrompue et l'éliciteur vous dit la gestion compétente c'est la gestion des droits communs à plus faute raison un ancien premier ministre qui aurait commis des actes rélevants du droit commun qui n'est plus en fonction le progrès général vous dit il s'agit de la cour consulée qui est compétente je pense qu'il devra trouver nos dispositions je vous remercie monsieur le président il s'agit de quatre moyens je promets merci beaucoup nous épousons l'argumentaire qui a été développé par maître Carlos Mwapichi et nous apportons des éléments en appui de ces deux moyens qui ont été développés ou trois moyens qui ont été développés relatifs notamment à l'incompétence de votre obiste pour ainsi qu'à l'irrécivabilité de la présente action si jamais dans l'hypothèse la plus improbable la cour venait à se déclarer compétente votre honneur je le disais tantôt lorsque je prenais la parole que nous avons l'occasion votre cour à l'occasion de redorer le blason termine de notre justice tant décrié pourquoi nous le disons votre honneur notre client monsieur patrice est amené devant votre auguste court pour être jugé lorsque je rentre dans les travaux préparatoires de la constitution du 18 février 2005 effectué par la commission PAJ de l'assemblée nationale en date du 25 avril 2005 spécialement les débats qui apportaient sur l'article 78 de la constitution ce sont là les pages 30 à 33 de ce rapport de la commission PAJ en effet à la lecture de ces travaux préparatoires particulièrement du rapport de la commission politique administrative et juridique de l'assemblée nationale sur l'avant projet de la constitution de la république démocratique du Congo il apparaît très clairement de ce rapport qu'il s'agit d'une option qui tient compte des équilibres en présence des forces en présence au sein de l'assemblée nationale lorsqu'il s'agit des poursuites à engager contre le président de la république ou contre un premier ministre en fonction bien entendu votre honneur les travaux préparatoires de notre chambre législative par rapport à cette constitution ont consacré ont constaté le fait que les poursuites telles qu'organisées la protection telle qu'organisées du président de la république ainsi que du premier ministre t'a mis à protéger non pas les individus ce ne sont pas les individus qui sont protégés votre honneur honoré membre de la haute cour la constitution t'a à protéger et à stabiliser les institutions maître s'il vous plaît voudriez-vous parler de manière distincte et clairement vous n'avez pas besoin de crier nous vous écoutons ah ok merci votre honneur souffrez parfois que j'en arrive non on parlez calmement la cour saisi les arguments merci beaucoup donc j'étais en train de dire que la protection de la procédure telle qu'instituée par les constituants tend à stabiliser les institutions notamment monsieur le président de la république en tant qu'institution et le premier ministre en tant que représentant l'incarnation de l'institution gouvernement et qui donc aller dans l'essence d'interpréter ces dispositions et les attribuer à un ancien premier ministre maître Nabyrou vous l'a dit lorsqu'il a parlé de la question liée à l'analogie in favorem ou intra favorem et cette sorte d'analogie c'est celle que le professeur Luzolo aborde dans son ouvrage il dit l'analogie ne peut être admise en droit pénal que lorsqu'elle va dans l'essence favorable prévenue ah merci votre honneur à suivre quelqu'un qui crie au fait vous pouvez parler calmement je vais te suivre merci votre honneur je vais m'efforcer une fois de plus oui c'est ça ce n'est pas nécessaire de crier parlez calmement on va vous suivre merci votre honneur lorsque monsieur M. Kitebi est ici sa présence justifiée par le fait qu'il le serait poursuivi avec un premier ministre votre honneur votre honneur le doyen Nia Birung vous l'a dit nous avons tous regardé dans cette salle il n'y a pas un premier ministre dans la salle et seul l'organe de la loi l'a vu et j'espère qu'il continue à les voir lorsqu'il prendra la parole il va certainement nous le présenter mais si c'est de M. Matata qu'il s'agit votre honneur vous allez constater qu'il y a une violation criante d'ailleurs nous nous sommes interrogés M. Kitebi a voulu même s'interroger pour savoir si je suis poursuivi avec M. Matata M. Matata est sénateur et l'organe de la loi le reconnaît dans ses différents réquisitoires dans son réquisitoire adressé aux deux présidents des chambres législatives en date du 12 mai en rectification au premier réquisitoire il dit clairement ne tenez plus compte de mon premier réquisitoire qui saisissait le congrès mais cette fois-ci vous devez considérer que M. Matata en tant que sénateur il n'y a que le sénateur qui doit statuer sur son sort merci M. l'organe de la loi vous êtes cette fois-ci inspiré mais alors une question se pose qu'est dire des dispositions des articles 75 76 et 78 de la loi organique portant organisation de la procédure devant la cour de cassation il est clairement dit lorsqu'il s'agit d'un parlementaire des poursuites qui doivent être engagées contre un parlementaire l'organe habilité à saisir sa chambre à laquelle il appartient ce n'est pas le parquet près la cour constitutionnelle c'est le parquet général près la cour de cassation c'est bien que M. Kitebis s'est interrogé mais par quel mécanisme alors que la loi dit clairement qu'il s'agit du procureur général près la cour de cassation c'est le P.G. près la cour constitutionnelle qui s'amène votre honneur les doyens Nabi Rungula rappelés ici nous sommes heureux aujourd'hui de plaider aux côtés du maître il est lorsque les choses sont claires il n'y a pas lieu à les interpréter un adage dit du reste une clarisse interprétation tchessat lorsque c'est clair il faut tout arrêter et prendre les choses telles qu'elles sont prévues au regard de tout ce qui précède l'article 150 alinéa 2 de la constitution pose les principes les juges que vous êtes dans l'exercice de ses fonctions n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi c'est là que les juristes se rencontrent c'est ici une occasion de fortifier de couronner les efforts multipliés au jour le jour par le chef de l'état en vue d'ériger au centre de l'Afrique un état de droit un état de droit où les règles sont scrupuleusement respectées vous allez constater que le procureur général pris la cour constitutionnelle a violé toutes les dispositions légales telles que limitativement énumérées et vous allez tout simplement décliner votre compétence votre honneur au sujet de l'obscurité dans les libellés j'ai été sérieusement tourmenté lors de l'ouverture de ces procès votre cour accorde la parole au procureur général lui demander de lui présenter les faits pour lesquels il est en train de poursuivre monsieur qui délire notre client monsieur Matata ainsi que monsieur Christophe Robler j'ai entendu des choses jusqu'à ce jour qui continuent à circuler dans les réseaux sociaux dans cette salle le procureur général vous a donné des faits qui ne ressortent ni du contrat judiciaire qui saisit votre cour je me demande d'où est-ce qu'il a tiré ces faits et la jurisprudence constante de votre cour interdit à une juridiction pour circonscrire sa saisie d'aller fouiller des éléments extérieurs à l'exploit au contrat judiciaire c'est votre propre jurisprudence c'est vous qui avez décidé que lorsque les poursuites sont entamées on ne doit pas aller fouiller à l'extérieur de l'exploit mais au-delà de votre jurisprudence que vous allez certainement appliquer votre honneur Antoine Rubens a écrit je pense au numéro 107 du même ouvrage que nous exploitons aujourd'hui instruction criminelle et procédure pénale le numéro 107 à la page 98 il est le tribunal ne peut juger que seules les personnes régulièrement citées virgule je pense ce n'est pas la partie qui me concerne ou mise en accusation je passe voilà la partie qui m'intéresse ces personnes viennent pour quoi ? pour répondre des seuls faits des seuls faits des seuls faits qui leur sont expressement imputés par l'acte qui saisit la juridiction votre honneur vous allez conclure avec nous que déjà les fêtes pour le procureur général d'aller chercher des faits étrangers à l'exploit qui est le contrat judiciaire entre la cour et les partis grave de l'article 57 du code de procédure pénale et votre auguste court ne va qu'en tirer les conséquences de droit votre honneur lorsque vous allez ainsi juger vous allez sécuriser nos institutions parce que à la longue maintenant que tout le monde a les regards focalisés sur vous les juges essentiellement tels que vous l'êtes les hommes les plus irréprochables de notre république c'est à vous que revient cette responsabilité de protéger le président de la république en tant qu'institution de protéger notre gouvernement dont l'incarnation est le premier ministre pourquoi parce que si au jour d'aujourd'hui votre cour venait à se déclarer compétente dans les conditions telles que décriées par les doyens Nyabirungu par maître Nguapichi qui m'a précédé tout autre juge qui viendra après vous se souviendra lorsque l'on veut juger un premier ministre on va l'amener comme ça de manière la plus inconsidérée en violation de la procédure votre honneur vous n'allez pas couronner cette violation criante de la loi je me suis dit par son raisonnement l'article 167 si ma mémoire m'est fidèle de la constitution soutient très clairement que pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leur fonction les poursuites contre le président de la république et le premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat la combinaison de cette disposition aux dispositions de l'article 108 de la loi organique de votre cour qui soutient ce qui suit les infractions commises en dehors de l'exercice de leur fonction pour les infractions commises les poursuites contre le président de la république et le premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat la prescription est suspendue la juridiction compétente et celle des droits communs ma mission qui vit le miroir du mort pas le miroir du mort le miroir du mort